Il est bien aisé de vérifier que les grands auteurs, lorsqu'ils écrivent pour expliquer les choses, ne se servent pas seulement des explications qu'ils estiment être vraies, mais aussi de celles auxquelles ils ne croient pas, pourvu qu'elles aient un peu d'originalité et de charme. Ils expriment d'assez utiles vérités s'ils s'expriment avec talent. Nous ne pouvons être sûrs de la cause principale d'un phénomène, alors nous en entassons plusieurs au cas où elles se trouveraient dans le nombre. Citation du poète Lucrèce Car ce n'est pas assez de donner une seule cause, mais il en faut plusieurs, bien qu'une seule d'entre elles soit la bonne. Fin de la citation Vous me demandez d'où vient cette coutume de bénir ceux qui éternuent. Nous produisons trois sortes de vent. Celui qui sort par en bas est trop sale. Celui qui sort par la bouche suggère quelques reproches de gourmandise. Le troisième est l'éternuement. Et parce qu'il vient de la tête et ne mérite aucun blâme, nous lui faisons cet honnête accueil. Ne vous moquez pas de cette subtilité. Elle est, dit-on, d'Aristote. Il me semble avoir vu dans Plutarque, qui est de tous les auteurs que je connais, celui qui a le mieux mêlé l'art à la nature et le jugement à la connaissance, pour expliquer la cause des hauts-le-cœurs auxquels sont sujets les gens qui voyagent en mer, que c'est la peur qui provoque ce phénomène, thèse étayée sur une explication rationnelle prouvant que la crainte peut produire cet effet. Moi qui y suis fort sujet, je sais bien que cette cause ne me concerne pas, et je le sais non pas par raisonnement, mais par expérience indiscutable. Sans alléguer ce qu'on m'a dit, que les bêtes y sont souvent sensibles, et notamment les pourceaux, indépendamment de toute idée de danger, et ce que quelqu'un de ma connaissance m'a témoigné sur lui-même, qui étant fort sujet, l'envie de vomir lui était passée deux ou trois fois, alors qu'il était tenaillé par la peur au milieu d'une grande tempête, comme à cet ancien, citation du philosophe Sénèque, « J'étais trop malade pour penser au danger », fin de la citation. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu suffisamment peur sur l'eau, pas plus qu'ailleurs, et j'ai eu assez souvent affaire à des peurs justifiées, si la mort en est une, pour me troubler l'esprit ou m'aveugler. La peur naît parfois d'un manque de jugement autant que d'un manque de courage. Tous les dangers que j'ai vus, ça a été les yeux ouverts, la vue dégagée, lucide et entière. Encore faut-il du courage pour craindre. Ce courage me rendit service autrefois, autant qu'à d'autres, pour organiser ma fuite, de façon à ce qu'elle fût sinon sans crainte, du moins sans effroi et sans panique. Elle était inquiète, mais pas y réfléchie, ni éperdue. Les grandes âmes vont bien plus loin, et donnent l'exemple de fuites non seulement calmes et lucides, mais dignes. Parlant de celles de Socrate, telle qu'Alcibiade, son compagnon d'armes, la raconte. « Je le trouvais, dit-il, après la déroute de notre armée, lui et le général Lachès, parmi les derniers à fuir. Je l'observais tout à mon aise et en sécurité, car j'étais sur un bon cheval, et lui à pied. C'est ainsi que nous avions combattu. » Je remarquais d'abord combien il montrait de réflexion et de détermination par rapport à la caisse. Et puis la hardiesse de sa démarche, nullement différente de d'habitude, son coup d'œil ferme et réglé, examinant et jugeant ce qui se passait autour de lui, regardant tant tôt les uns, tantôt les autres, amis et ennemis, d'une façon qui encourageait les uns et signifiait aux autres qu'il était disposé à vendre chèrement son sang et sa vie à qui essaierait de les lui ôter. Et nos deux hommes se sauverent ainsi, car on ne s'attaque pas volontiers à ce genre de soldats, on court après ceux qui sont effrayés. Voilà le témoignage de ce grand capitaine, qui nous apprend, ce que nous expérimentons tous les jours, qu'il n'y a rien qui nous jette tant dans les dangers que le désir inconsidéré de s'en préserver. Citation de l'historien Titliv « Généralement, moins on a peur, moindre est le danger. » Fin de la citation Notre peuple a tort de dire « Celui-là craint la mort, quand il veut dire qu'il y songe et qu'il la prévoit. La prévoyance convient pareillement à ce qui nous touche en bien et en mal. Examiner et évaluer le danger est d'une certaine façon le contraire d'en être bouleversé. Je ne me sens pas assez fort pour soutenir les assauts de cette passion qu'elle a peur, ni d'aucune autre aussi violente. Si je devais être une seule fois battu et mis à terre par une passion de ce genre, je ne m'en relèverais jamais tout à fait entier. Ce qui aurait fait perdre pied à mon âme ne lui permettrait pas de se remettre debout, à sa place. Elle s'étudie et s'interroge trop vivement et trop profondément, et c'est précisément pour ce motif qu'elle ne laisserait jamais recoudre et cicatriser la plaie qui leur est entamée. J'ai eu de la chance qu'aucune maladie ne me l'ait encore déboîtée. À chaque attaque qui me vient, je me présente et fais front en grand appareil. Ainsi la première qui me vaincrait me laisserait sans ressources. Je n'hésite pas. Par quelque endroit que rompe ma digue, me voilà ouvert et noyé sans remède. Épicure dit que le sage ne peut jamais passer à un état contraire. En inversant la sentence, je suis porté à croire que, qui aura été une fois bien déraisonnable, ne sera jamais bien sage. Dieu, qui donne le froid selon le pelage, me donne des émotions selon les moyens que j'ai d'y résister. La nature, m'ayant découvert d'un côté, m'a couvert de l'autre. M'ayant privé de l'arme de la force, elle m'a armé d'insensibilité et d'une émotivité contrôlée ou émoussée. Or, je ne puis supporter longtemps, et je les supportais plus difficilement encore quand j'étais jeune, ni coche, ni litière, ni bateau, et je déteste tout autre transport que le cheval, en ville comme à la campagne. Mais je supporte encore moins la litière que le coche, et pour la même raison, je tolère plus facilement de grosses secousses sur l'eau, d'où naît la peur, que le mouvement qui se ressent part en calme. Par cette légère secousse que donnent les avirons, dérobant l'embarcation sous nous, je me sens brouillé, je ne sais comment, la tête et l'estomac, tout comme je ne puis supporter sous moi un siège branlant. Quand la voile ou le courant nous emportent sans à-coups, ou qu'on nous remorque, ce mouvement uniforme ne me blesse aucunement. C'est un remuement ininterrompu qui me fait me sentir mal, et davantage quand il est languissant. Je ne saurais décrire autrement mon malaise. Les médecins m'ont prescrit de me sangler le bas du ventre avec une serviette nouée serrée pour remédier à ce problème. Ce que je n'ai pas essayé de faire, ayant l'habitude de combattre et de dominer mes insuffisances à la force de ma volonté. Si j'en avais la mémoire suffisamment informée, je n'épargnerais pas mon temps à dire ici l'infinie variété que les récits historiques nous présentent de l'usage des coches au service de la guerre, divers selon les nations, selon les siècles, d'une grande efficacité me semble-t-il, et indispensable, au point qu'il est stupéfiant que nous en ayons perdu toute connaissance. Je dirais seulement ceci, que tout récemment du temps de nos pères, les Hongrois les mirent très utilement en service contre les Turcs, chacun transportant un simple soldat et un mousquetaire, et quantité d'arquebuses rangées, prêtes à tirer, le tout couvert d'une rangée de boucliers à la façon des galères. Ils affrontaient les ennemis avec 3000 coches de ce genre, et après que le canon avait joué, ils les faisaient tirer en avant et faisaient avaler cette salve aux ennemis avant de leur faire goûter du reste, ce qui ne leur donnait pas un mince avantage. Ou bien ils lançaient ces coches sur leurs escadrons pour les enfoncer et y faire une ouverture, sans compter le soutien qu'ils pouvaient en tirer pour protéger les flancs de leurs troupes lorsqu'elles avançaient dans une zone dangereuse, ou pour couvrir et fortifier en urgence leur campement. De mon temps, un gentilhomme ayant une querelle à l'une de nos frontières, incapable de marcher et ne trouvant pas de cheval capable de supporter son poids, utilisait un coche tel que je l'ai décrit pour se déplacer d'un pays à l'autre, et s'en accommodait fort bien. Mais laissons ces coches guerriers. Les derniers rois de notre première dynastie parcouraient le pays sur un chariot tiré par quatre bœufs. Marc-Antoine fut le premier qui se fit conduire à Rome en compagnie d'une musicienne, tirée par des lions attelés à un coche, et Lyogaba l'en fit autant depuis, prétendant être Cybèle, la mère des dieux, et aussi tirée par des tigres, à l'imitation du dieu Bacchus. Il attela aussi parfois deux cerfs à son coche, et une autre fois quatre chiens, et encore quatre filles nues, se faisant majestueusement remorquées par elles, lui-même tout nu. L'empereur Firmus fit tirer son coche par des autruches d'une taille prodigieuse, de sorte qu'ils semblaient davantage voler que rouler. L'étrangeté de ces inventions fait naître en moi cette autre idée, que chez les monarques, c'est une forme de médiocrité et la preuve qu'ils n'ont pas assez conscience de ce qu'ils sont que de travailler à valoriser leur image par des dépenses excessives. Ce serait une chose excusable quand ils vont à l'étranger, mais au milieu de leurs sujets, ils tirent de leur titre le plus haut degré d'honneur où il leur soit possible d'arriver. Pareil pour un gentilhomme. Il me semble qu'il lui est superflu de se vêtir avec recherche chez lui. Sa domesticité, son train de vie, sa table répondent assez de lui. Le conseil que donne Isocrate à son roi ne me semble pas dénué de bon sens. Qu'il soit fastueux dans ses achats de mobiliers et d'accessoires divers, vu que c'est une dépense investie dans la durée, dont profiteront ses héritiers, et qu'il fuit toutes les magnificences dont l'usage et le souvenir s'évaportent en un clin d'œil. J'aimais à me parer quand j'étais jeune homme, faute d'avoir une parure naturelle. Et cela m'allait bien. Il en est chez qui les beaux habits pleurent. Nous avons des récits merveilleux, évoquant la frugalité de nos rois, tant pour eux-mêmes que pour les dons d'argent. Grand roi en renommée, en valeur et en fortune. Demosthène combat à outrance la loi de sa cité qui assignait les deniers publics au faste de ses jeux et de ses fêtes. Il veut que sa grandeur se montre dans la quantité de vaisseaux bien équipés et de bonnes troupes bien armées. Et l'on a raison d'accuser Théophrast d'avoir formulé un avis contraire dans son livre des richesses, et d'avoir soutenu que c'était ce genre de dépenses qui était le vrai bénéfice de l'opulence. Ce sont des plaisirs, dit Aristote, qui ne touchent que la lit du peuple, et qui s'évanouissent de la mémoire aussitôt qu'on en est rassasié, et pour lesquels aucun homme avisé et sérieux ne peut avoir d'estime. Je trouverais bien plus royal comme plus utile, juste et durable, de consacrer ces dépenses à la construction de chantiers navals et de ports, de fortifications et de remparts, de bâtiments officiels, d'églises, d'hôpitaux, de collèges, à la réfection des rues et des chemins. Dépenses par lesquelles le pape Grégoire XIII s'est recommandé à notre souvenir, et par lesquelles notre reine Catherine laisserait pour de longues années le témoignage de sa libéralité et de sa munificence naturelle, si ses moyens étaient à la hauteur de ses goûts. La malchance m'a privé du plaisir de voir achever la construction du pont neuf de notre capitale, et d'espérer voir sa mise en service avant de mourir. Ajoutons que les sujets d'un royaume, quand ils regardent ces étalages de luxe, ont l'impression que c'est leur propre richesse qu'on leur fait voir, et qu'on fait la fête à leur dépens. Car les peuples se font volontiers cette idée des rois, comme nous le faisons de nos valets, qu'ils doivent prendre soin de subvenir largement à nos besoins, mais sans prélever leur part. Et c'est pourquoi l'empereur Galba, ayant écouté avec plaisir un musicien au cours de son souper, se fit apporter sa caisse et lui donna une poignée d'écus qu'il y puisa, avec ses mots, « Ce n'est pas sur les deniers publics, mais sur les miens. » Il n'en reste pas moins que le plus souvent le peuple a raison, et qu'on nourrit ses yeux avec ce qui devrait servir à nourrir son ventre. La libéralité même ne se montre pas sous son meilleur jour, quand elle est pratiquée par des souverains. Elle l'est plus justement par des personnes privées. Car si l'on veut être exact, un roi n'est propriétaire de rien, même pas de sa propre personne, qu'il doit aux autres. « La justice s'exerce non pas en faveur du juge, mais du justiciable. On nomme des chefs non pas pour leur profit à eux, mais pour celui des subordonnés, et des médecins pour le bien des malades, non pour le leur. Toute magistrature, comme toute activité technique, trouve sa finalité en dehors d'elle-même. » Citation de Cicéron « Aucune activité technique n'est tournée vers elle-même. » Fin de la citation De ce fait, les gouverneurs chargés de l'éducation des princes, qui mettent un point d'honneur à leur inculquer cet idéal de largesse et leur prêche de ne savoir rien refuser et de n'estimer rien d'aussi bien employé que l'argent qu'ils distribueront, instruction que j'ai vues très en vogue du temps de mon activité, de deux choses l'une. Ou bien ils regardent plus à leur profit qu'à celui de leur maître, ou bien ils ne comprennent pas bien à qui ils parlent. C'est trop facile d'inculquer la libéralité à celui qui a les moyens de l'alimenter ou dépend d'autrui. Et comme on estime le cadeau non pas en fonction de sa valeur, mais en fonction des moyens de celui qui l'offre, cette pratique en vient à être inefficace en des mains si puissantes. Les princes se trouvent prodigues avant d'être libéraux. C'est pourquoi cette qualité est peu recommandable, comparativement à d'autres vertus royales. Et c'est la seule, comme disait le tyran Dionysios, qui s'accorde bien avec la tyrannie même. Je lui apprendrai plutôt ce vers de l'antique laboureur. Citation de la poétesse grecque Corinne, traduite par Montaigne lui-même. Il faut, à qui veut en recueillir le fruit, semer avec la main, non pas verser du sac. Fin de la citation. Il faut épandre le grain, non pas le répandre. Et quand il doit donner de l'argent, ou pour mieux dire, rétribuer tant de gens selon leur mérite, le souverain doit dépenser en roi avisé. Si un prince est généreux sans discernement, je préfère qu'il soit avare. La vertu des rois consiste essentiellement en la justice. Et de toutes les parties qui constituent la justice, c'est celle qui accompagne la libéralité qui distingue les meilleurs rois, car c'est celle-là dont ils ont personnellement la charge, alors qu'ils peuvent exercer toutes les autres branches de la justice par l'intermédiaire d'autrui. Une largesse immodérée est un moyen peu efficace de leur faire acquérir de la bienveillance, car elle rebute plus de gens qu'elle n'en séduit. Citation de Cicéron. On peut d'autant moins l'exercer qu'on l'a déjà plus exercée. Quelle folie de se mettre dans l'impuissance de faire longtemps ce qu'on fait avec plaisir. Fin de la citation. Et si elle est employée sans tenir compte du mérite, elle fait honte à celui qui en bénéficie et ne rend pas le bénéficiaire reconnaissant. Des tyrans ont été sacrifiés à la haine du peuple par les mains de ceux-mêmes qu'ils avaient uniquement favorisés, car ces gens-là pensaient préserver les biens qu'ils avaient indûment reçus en témoignant du mépris et de la haine à ceux de qui ils les tenaient, et donc en se ralliant ainsi à l'opinion de la majorité. Les sujets d'un prince excessif dans ses gratifications deviennent excessifs dans leurs demandes. Ils se règlent non sur la raison, mais sur l'exemple. Il y a certes souvent de quoi rougir de notre impudence. En toute justice, nous sommes surpayés quand la récompense égale notre service, car n'avons-nous pas des devoirs envers nos princes par obligation naturelle ? S'il rembourse nos frais, il fait trop. C'est assez qu'il y aide. Le surplus s'appelle bienfait, lequel ne peut être exigé car le nom même de libéralité fait entendre celui de liberté. De notre point de vue, il n'y a jamais rien de fait. Ce qu'on a reçu ne compte plus. On n'aime la libéralité que futur, raison pour laquelle plus un prince s'épuise en largesse, plus il s'appauvrit en amis. Comment assouvirait-il des envies qui croissent à mesure qu'elles se comblent ? Qui pense apprendre ne pense plus à ce qu'il a pris. La particularité de la convoitise est d'être ingrate. L'exemple de Cyrus ne conviendra pas mal ici pour servir de pierre de touche aux rois de notre époque, leur permettant de reconnaître si leurs cadeaux sont bien ou mal employés, et leur faire voir combien cet empereur les distribuait plus judicieusement qu'ils ne le font, ce qui les amène à faire des emprunts auprès de sujets inconnus, et plutôt auprès de ceux à qui ils ont fait du mal qu'auprès de ceux à qui ils ont fait du bien, et à recevoir des aides financières qui n'ont de gratuit que le nom. Crésus reprochait à Cyrus sa largesse, et calculait à combien se montrait son trésor s'il avait eu les mains un peu plus serrées. Le roi eut envie de justifier sa libéralité. Et, en voyant des messagers à tous les dignitaires de son État qu'il avait particulièrement favorisés, il pria chacun d'eux de l'aider à sortir d'une mauvaise passe en lui envoyant autant d'argent qu'il pourrait, et de lui faire savoir combien il donnerait. Quand toutes les réponses lui furent apportées, comme chacun de ses amis, estimant que ce n'était pas assez de lui offrir autant qu'il avait reçu de sa générosité, ajoutait beaucoup de sa fortune personnelle, il se trouva que la somme totale se montait à bien plus que l'épargne de Crésus. Sur quoi, Cyrus lui dit, je ne suis pas moins amoureux des richesses que les autres princes, mais j'en suis plutôt meilleur gestionnaire. Vous voyez avec quelle petite mise j'ai gagné le trésor inestimable de tant d'amis, et combien ils me sont de plus fidèles trésoriers que ne le seraient des hommes rémunérés, sans obligation ni affection envers moi. Et combien mon bien est mieux gardé ainsi que dans des coffres où il attirerait sur moi la haine, l'envie et le mépris des autres princes. Les empereurs romains justifiaient leurs dépenses superflues en jeux et spectacles publics de ce que leur autorité dépendait dans une certaine mesure, au moins en apparence, de la volonté du peuple romain, lequel avait l'habitude depuis toujours d'être flatté par ces sortes de spectacles démesurés. Mais c'était des particuliers qui avaient entretenu cette coutume de faire plaisir à leurs concitoyens et à leurs compagnons par cette profusion de luxe, qu'ils finançaient principalement sur leurs deniers. Elle eut un tout autre goût qu'en ce furent les maîtres qui vinrent à les imiter. Citation de Cicéron « Donner à des étrangers de l'argent pris à ces légitimes propriétaires ne doit pas être considéré comme de la libéralité. » Fin de la citation Philippe, voyant que son fils essayait de gagner par des présents l'affection des Macédoniens, l'en réprimanda par une lettre en ces termes. « Quoi ? As-tu envie que tes sujets te prennent pour leurs banquiers et non pas pour leurs rois ? Tu veux te les attacher ? Attache-les-toi par les bienfaits de ta vertu, non par les bienfaits de ton coffre. » C'était pourtant une belle chose d'aller faire apporter et planter dans les arènes une grande quantité de gros arbres aux belles branches couvertes de feuilles, formant une grande forêt ombragée, répartie selon une jolie symétrie. Et le premier jour, de jeter là-dedans mille autruches, mille cerfs, mille sangliers et mille daims laissés au pillage du peuple. Le lendemain, de faire assommer en sa présence cent gros lions, cent léopards et trois cents ours, et pour le troisième jour de faire combattre trois cents paires de gladiateurs comme fit l'empereur Probus. C'était aussi une belle chose à voir que ces grands amphithéâtres, incrustés de marbre à l'extérieur, ornés d'ouvrages et de statues, l'intérieur reluisant de multiples embellissements rares. Citation du poète Calpurnus « Voici la balustrade en pierre précieuse, voici le portique étincelant d'or ». Fin de la citation. Tous les côtés de ce grand espace, entourés complètement de la base jusqu'au sommet, par soixante ou quatre-vingt rangs de gradins, également de marbre couvert de coussins. Citation du poète juvénal « Qu'il s'en aille, dit l'inspecteur des jeux, si ce n'est pas honteux, qu'il se lève du coussin réservé aux chevaliers, lui dont la fortune n'atteint pas le montant légal ». Fin de la citation. Gradins où l'on peut ranger cent mille hommes assis à leur aise, et la surface en bas où se déroulaient les jeux, on commençait par la faire s'entrouvrir, et se fendre en crevasses figurant des cavernes qui vomissaient les bêtes destinées au spectacle. Puis, en l'inondant, on en faisait une mer profonde, charriant fort ce monstre marin, et chargé de vaisseaux armés pour représenter une bataille navale. Ensuite on l'asséchait de nouveau pour le combat des gladiateurs. Et pour finir, on recouvrait ce sol de vermillon et de storax en guise de sable, afin d'y dresser un festin solennel offert à la foule innombrable des spectateurs, ce qui était la dernière partie d'un seul jour de spectacle. Citation du poète Calpurnus. « Combien de fois nous vîmes le sol de l'amphithéâtre s'abaisser, et des bêtes sauvages surgirent de la trappe ainsi ouverte. Souvent aussi sortaient de la même cachette des arbustes dorées et couverts d'une écorce safran. Et non seulement il m'est arrivé de reconnaître des monstres de nos forêts, mais j'ai vu aussi des veaux marins mêlés aux ours de combat, et des bêtes de la taille des chevaux, mais affreuses. » Fin de la citation. « Quelquefois on y a fait naître une haute montagne pleine d'arbres fruitiers et de feuillus verdoyants, et du sommet de laquelle coulait un cours d'eau comme de la bouche d'une source vive. Quelquefois on y promena un grand navire qui ouvrait de lui-même ses flancs, et qui, après avoir vomi de son ventre quatre ou cinq cents bêtes de combat, se refermaient et s'évanouissaient, sans intervention humaine. D'autres fois, du bas de cet endroit, on faisait s'élancer des sources et des jets d'eau qui jaillissaient en l'air, et à cette hauteur incalculable allaient arroser et embaumer la foule innombrable. Pour se protéger des rigueurs du climat, on faisait recouvrir cet espace immense, tantôt de voiles de pourpre cousus à l'aiguille, tantôt de soie d'une ou l'autre couleur, et on les avançait et les retirait en un instant, comme il en prenait la fantaisie. Citation du poète Martial. « Bien que la reine brûle d'un soleil de plomb, on retire les voiles quand vient un thermogène. » Fin de la citation. « Les filets aussi qu'on mettait devant le peuple pour le protéger de la violence de ses bêtes élancées étaient tissés d'or. » Citation du poète Calpurnus. « Les filets aussi tissés d'or étincellent. » Fin de la citation. « S'il y a quelque chose qui soit excusable dans de tels excès, c'est que c'est l'invention et la nouveauté qui suscitent l'admiration, non pas ce qu'ils ont coûté. Dans ces vanités même, nous découvrons combien ces siècles étaient fertiles en mentalité différente des nôtres. Il en va de cette sorte de fertilité comme il en va de toutes les autres productions de la nature. On ne peut pas dire qu'elle y ait alors employé son effort ultime. Nous n'avançons point, mais plutôt nous errons et nous tournevirons ça et là. Nous nous promenons sur nos pas. Je crains que notre connaissance soit faible dans tous les domaines. Nous ne voyons ni très loin, ni très en arrière. Elle embrasse peu et dure peu, aussi courte en étendue de temps qu'en étendue de matière. » Citation du poète Horace. « Nombre de héros vécurent avant Agamemnon, mais tous sont reclus dans une longue nuit sans que personne les pleure. » Fin de la citation. Citation du poète Lucrèce. « Et avant la guerre de Troie et la chute de cette ville, quantité d'autres poètes ont aussi chanté d'autres exploits. » Fin de la citation. « Et le récit que fait Solon de ce qu'il avait appris des prêtres de l'Égypte au sujet de la grande ancienneté de leur profession et leur façon d'apprendre et de conserver les histoires des pays étrangers ne me semble pas être un témoignage à récuser sur cette question. » Citation de Cicéron. « Si nous pouvions voir l'étendue infinie des régions et des siècles où l'esprit peut à son gré se promener de toutes parts, nous découvririons une quantité innombrable de formes dans cette immensité. » Fin de la citation. « Quand tous les événements rapportés par les historiens seraient vrais et seraient connus par quelqu'un, ce serait moins que rien par rapport à ce qui est ignoré. Et même à quoi ressemble le monde dans lequel nous vivons actuellement, les plus curieux d'entre nous en ont une idée ô combien chétive et étriquée. Concernant non seulement les événements particuliers auxquels le hasard donne souvent du poids parce qu'ils sont exemplaires, mais aussi l'état des grands gouvernements et nations, il nous en échappe cent fois plus qu'il n'en vient à notre connaissance. Nous célébrons le miracle de l'invention de l'artillerie et de l'imprimerie. D'autres hommes, à l'autre bout du monde, en Chine, en jouissaient mille ans avant nous. Si nous voyions autant du monde que nous n'en voyons pas, nous nous apercevrions, en tout cas c'est vraisemblable, qu'il s'y produit une multiplication et une diversification perpétuelle de ces formes. Il n'y a rien d'unique et de rare selon la nature, mais bien plutôt selon notre connaissance, qui forme les fondements bien fragiles de nos règles et qui nous donne volontiers une très fausse vision de la réalité. De même que nous avons tort de conclure aujourd'hui au déclin et à la décrépitude du monde en tirant argument de notre propre faiblesse et décadence, citation de Lucrèce, les hommes n'ont plus la même vigueur ni la terre son ancienne fertilité, fin de la citation. De même, cet auteur-là avait tort de conclure à la prime jeunesse du monde, d'après la vigueur qu'il voyait aux esprits de son temps, fertiles en invention et en découverte de diverses techniques. Citation du poète Lucrèce, « Oui, notre monde est neuf, le jour originel, lui, de bien près encore sur son adolescence, que d'ards encore enfants sont en pleine croissance, que de progrès nouveaux aux choses de la mer. » Fin de la citation. « Notre monde vient d'en trouver un autre, et qui nous garantit que c'est le dernier de la famille, puisque les démons, les similes et nous-mêmes avons ignoré son existence jusqu'à cette heure. Non moins grand, abondant et robuste que lui, pourtant si nouveau et si enfant qu'on lui apprend encore son ABC. Il n'y a pas cinquante ans, il ne connaissait ni alphabet, ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni céréales, ni vignes. Il était encore un nourrisson tout nu, et ne vivait que des moyens de sa mère nourricière. Si nous avons raison de diagnostiquer la fin de notre monde, et ce poète la jeunesse de son siècle, cet autre monde ne fera qu'entrer dans la lumière quand le nôtre en sortira. L'univers tombera en paralysie. L'un de ses membres sera perclu, l'autre vigoureux. J'ai bien peur que nous ayons fort hâté son déclin et sa chute par notre contagion, et que nous lui ayons vendu bien cher nos idées et notre technologie. C'était un monde enfant. Pourtant, nous ne l'avons pas corrigé ni soumis à notre discipline par la supériorité de nos qualités et de nos forces naturelles, pas plus que nous ne l'avons séduit par notre justice et notre bonté, ni subjugué par notre magnanimité. La plupart de leurs réponses et des négociations faites avec eux témoignent qu'ils n'avaient rien à nous envier quant à la clarté d'esprit naturel et à la réflexion. La sidérante magnificence des villes de Cusco et de Mexico, avec entre autres le jardin de ce roi où tous les arbres, tous les fruits et toutes les plantes, avec les mêmes proportions que ceux qui poussent dans un jardin, étaient merveilleusement reproduits en or. Pareil pour son cabinet où se trouvaient tous les animaux vivants dans son pays et dans ses mers, et la beauté de leurs ouvrages en pierrerie, en plume, en coton, en peinture, montre que leur habileté ne le cédait en rien à la nôtre. Mais quant à la dévotion, au respect des lois, à la libéralité, à la loyauté, à la franchise, il nous a été bien inutile de ne pas en avoir autant qu'eux. Du fait de cette supériorité sur nous, eux se sont perdus et vendus et trahis eux-mêmes. Quant à la hardiesse et au courage, quant à la fermeté, à la constance, à la détermination avec lesquelles ils affrontaient les souffrances de la faim et de la mort, je ne craindrai pas d'opposer les exemples que je trouverai parmi eux aux plus fameux exemples de l'Antiquité que nous ayons dans les souvenirs de notre monde ici. Car pour ce qui est des hommes qui les ont dominés, si vous enlevez les ruses et les boniments dont ils se sont servis pour les tromper, et le juste étonnement que provoquait chez ces peuples l'arrivée si inopinée de gens barbus, différents d'eux par la langue, par la religion, par l'allure et les manières, venant d'un endroit du monde si éloigné et où ils n'avaient jamais imaginé qu'il y eût une habitation quelconque, montés sur de grands monstres inconnus, en face d'hommes qui n'avaient non seulement jamais vu de cheval, mais même aucune bête dressée apportait le poids d'un homme ni d'aucune autre charge, des gens armés d'une peau luisante et dure et d'une arme tranchante et étincelante, en face d'hommes qui, par la magie de la lueur d'un miroir ou d'un couteau, échangeaient une fortune en or et en perles, et qui n'avaient ni la science ni le matériau pour réussir à percer sans effort notre acier, ajoutez-y la foudre et le tonnerre de nos pièces d'artillerie et de nos arquebuses, capables de mettre dans l'embarras César lui-même s'il avait été surpris dans les mêmes conditions, à notre époque, en face de populations nues, excepté là où était arrivée la fabrication du coton, sans autres armes que, au maximum, des arcs, des pierres, des bâtons et des boucliers de bois, des peuples piégés sous couleur d'amitié et de bonne foi par la curiosité de voir d'étranges choses inconnues, ôtez, dis-je, ces avantages aux conquérants, et vous leur ôterez toute possibilité de remporter tant de victoires. Quand je regarde cette ardeur indomptable avec laquelle tant de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants se présentent et retournent se jeter au milieu de dangers inéluctables pour la défense de leurs dieux et de leur liberté, cette généreuse obstination à souffrir les plus extrêmes difficultés, et même la mort, plus volontiers que de se soumettre à la domination de ceux par qui ils ont été, si honteusement, abusés. Certains même choisissant plutôt de se laisser mourir de faim lorsqu'ils sont pris, que d'accepter leur nourriture des mains de leurs ennemis, si misérablement victorieuses. Quand je vois cela, je déclare que, à qui les eût attaqués d'égal à égal, mêmes armes, même expérience, même nombre, le danger aurait été aussi grand, et même plus, que dans les guerres qui se déroulent sous nos yeux. Quel dommage qu'une si noble conquête n'ait pas été l'affaire d'Alexandre ou de ses fameux anciens grecs et romains, et que des transformations d'une telle ampleur et concernant d'empires et de peuples, n'ait pas incombé à des mains qui eussent doucement polies et défrichées ce qu'il y avait de sauvage. Elles eussent consolidé et favorisé les bonnes semences que la nature y avait produites, mêlant non seulement à la culture des terres et aux ornements des villes les techniques de chez nous, autant qu'elles y eussent été utiles, mais aussi mêlant les vertus grecques et romaines aux vertus originelles de ce pays. Quel bénéfice, quel progrès eût été pour cette civilisation, si les premiers exemples de notre comportement qui se sont présentés là-bas, eussent appelé ces peuples à l'admiration et à l'imitation de la vertu, et eussent établi entre eux et nous une association et une compréhension fraternelle ? Combien il eût été aisé de faire fructifier des âmes si neuves, si affamées d'apprentissage, ayant pour la plupart de si belles dispositions naturelles ? Au contraire, nous nous sommes servis de leur ignorance et de leur inexpérience pour leur faire prendre plus facilement le pli de la trahison, de la luxure, de la cupidité, et de toutes sortes de pratiques inhumaines et cruelles sur le modèle de nos mœurs. Qui fit jamais payer si cher les échanges commerciaux ? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de gens passés au fil de l'épée, et la plus riche et la plus belle partie du monde bouleversée pour le commerce des perles et du poivre. Méprisable victoire ! Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes à s'infliger de si horribles agressions et des calamités si dévastatrices. En suivant la côte à la recherche de leurs mines, certains Espagnols prirent terre en une contrée fertile et plaisante, fort peuplée, et firent à ces peuples leurs déclarations habituelles. Qu'ils étaient des gens pacifiques, venant de voyages au long cours, envoyés de la part du roi de Castille, le plus grand prince de la terre habitable, auquel le pape, représentant Dieu sur terre, avait donné le gouvernement de toutes les Indes. Que s'ils voulaient devenir ces sujets, ils seraient traités très humainement. Ils leur demandaient des vivres pour se nourrir, et de l'or pour la fabrication de quelques remèdes. Ils leur prouvaient par ailleurs la foi en un Dieu unique, et la vérité de notre religion qu'ils leur conseillaient d'adopter, y ajoutant quelques menaces. La réponse fut celle-ci, que quant à être pacifiques, ils n'en avaient pas la mine, s'ils l'étaient réellement. Quant à leur roi, puisqu'il était demandeur, c'est qu'ils devaient être indigents et nécessiteux. Et celui qui lui avait donné cette partie du monde à gouverner devait être homme à aimer la zizanie d'aller donner à un tiers une chose qui n'était pas à lui, pour la disputer à ses anciens possesseurs. Quant aux vivres, ils leur en fourniraient. De l'or, ils en avaient peu, et c'était chose pour laquelle ils n'avaient aucune estime, puisqu'elle était inutile au service de leur vie, alors que toute leur application visait seulement à la passer heureusement et agréablement. Cela étant, l'or qu'ils pourraient trouver, sauf celui qui était employé au service de leur dieu, ils n'avaient qu'à le prendre sans se gêner. Quant aux dieux uniques, le discours leur en avait plus. Mais ils ne voulaient pas changer leur religion, l'ayant pratiqué si utilement depuis longtemps, et ils avaient pour habitude de ne prendre conseil qu'auprès de leurs amis et de leur connaissance. Quant aux menaces, elles prouvaient chez eux un manque de jugement, d'aller menacer ceux dont la nature et les ressources étaient inconnues. Ainsi, il valait mieux qu'ils se hâtent de quitter leur terre, car ils n'avaient pas pour habitude de prendre en bonne part les politesses débitées par des étrangers en arme. Autrement, on ferait d'eux comme de ces autres-là, ajoutait-il en montrant les têtes d'hommes exécutés autour de leur ville. Voilà un exemple des balbutiements de ces prétendus enfants. Mais le fait est que les Espagnols ne s'installèrent ni en ce lieu-là, ni en plusieurs autres où ils ne trouvèrent pas les marchandises qu'ils cherchaient, quelques commodités qu'il y eut, en sont témoins mais cannibales. Des deux plus puissants monarques de ce monde-là, et peut-être aussi d'une autre, qui étaient rois de tant de rois et qui furent les derniers à en être chassés, l'un était celui du Pérou. Il fut capturé dans une bataille et mis à une rançon si excessive qu'on a du mal à le croire. Il la paya loyalement, et prouva dans ses rapports avec les Espagnols qu'il possédait un cœur libre, généreux et ferme, et une intelligence nette et bien structurée. Cependant, ces vainqueurs, après en avoir tiré un million trois cent vingt-cinq mille cinq cents pesants d'or, sans compter l'argent et les autres choses qui ne montèrent pas à moins, à un tel point que leurs chevaux n'étaient ferrés qu'avec de l'or massif, eurent envie de voir encore, grâce à une quelconque fourberie, ce qu'il pouvait bien rester de trésor à ce roi et de s'emparer librement de ce qu'il avait mis de côté. On lui manigança une fausse accusation, à savoir qu'il projetait de faire se soulever ses provinces pour le remettre en liberté. Sur quoi, par un beau jugement rendu par ceux-mêmes qui avaient échafaudé cette imagination, on le condamna à être pendu et étranglé publiquement, lui ayant fait racheter l'horreur d'être brûlé vivant par le baptême qu'on lui donna au moment même de son supplice. Épreuve terrible et inouïe, qu'il endura pourtant sans faiblir, ni de contenance, ni de parole, gardant une dignité vraiment royale. Et puis, pour endormir les peuples stupéfaits et sidérés par cet événement si étrange, on simula une grande douleur de sa mort, et on lui consacra de somptueuses funérailles. L'autre roi, celui de Mexico, après avoir défendu longtemps sa ville assiégée et montré au cours de ce siège tout ce dont sont capables l'endurance et la persévérance, si jamais un prince et son peuple en firent preuve. Ce prince tomba par malheur vivant entre les mains des ennemis. Avec la garantie d'être traité en roi, aussi ne leur montra-t-il rien dans sa prison qui ne fut digne de ce titre. Ne trouvant pointe après cette victoire tout l'or qu'il s'était promis, après avoir tout remué et tout fouillé, les Espagnols se mirent à en chercher des informations en recourant aux tortures les plus dures qu'ils purent imaginer sur les prisonniers qu'ils tenaient. Mais n'en ayant tiré aucun profit, ayant affaire à des courages plus forts que leurs supplices, ils en vinrent enfin à une telle rage que, contre la parole donnée et contre tout droit des gens, ils condamnèrent le roi lui-même et l'un des principaux seigneurs de sa cour à la torture en présence l'un de l'autre. Ce seigneur, se trouvant réduit à bout par la douleur, environné de brasiers ardents, finit par tourner pitoyablement ses regards vers son maître comme pour lui demander pardon de ce qu'il n'en pouvait plus. Le roi, plantant fièrement et rigoureusement les yeux sur lui, en guise de reproche de sa lâche pusillanimité, lui dit seulement ces mots d'une voix rude et ferme. « Et moi, suis-je dans mon bain ? Serais-je plus à mon aise que toi ? » L'autre, tout de suite après, succomba aux douleurs et mourut sur place. Le roi, à demi-rôti, fut emporté de là, non tant par pitié, car quelle pitié toucha jamais des âmes qui, pour obtenir un renseignement douteux sur quelques vases d'or à piller, firent griller devant leurs yeux un homme, bien plus, un roi si grand par sa fortune et par son mérite. Mais ce fut parce que sa fermeté rendait de plus en plus honteuse leur cruauté. Ils le pendirent ensuite, alors qu'il avait courageusement entrepris de se délivrer par les armes d'une si longue captivité, ce qui rendit sa fin digne d'un noble prince. Une autre fois, ils mirent à brûler tout vif d'un seul coup sur un même bûcher 460 hommes, dont 400 hommes du peuple et 60 parmi les principaux seigneurs d'une province, alors qu'ils n'étaient que des prisonniers de guerre. Nous tenons d'eux-mêmes ces récits, car ils ne se contentent pas de les avouer, ils s'en vantent publiquement. Serait-ce pour témoigner de leur justice et de leur zèle envers la religion ? Certes, ce sont des voies trop contraires ou trop ennemies d'un si saint objectif. S'il s'était proposé de propager notre foi, ils auraient réfléchi que sa progression se mesure au nombre d'hommes qui lui sont acquis, et non au nombre de territoires. Ils se seraient largement contentés des meurtres que les nécessités de la guerre comportent, sans y mêler avec indifférence une boucherie universelle, comme sur des bêtes sauvages, autant que le fer et le feu ont pu y atteindre, n'en ayant épargné qu'autant qu'ils ont voulu en faire de misérables esclaves pour servir dans leurs mines, à tel point que plusieurs des chefs espagnols ont été punis de mort sur les lieux de leur conquête par ordonnance des rois de Castille, que l'horreur de leur conduite indignait avec raison, et quasi tous méprisés et haïs. C'est justice si Dieu a permis que ces grands pillages aient été engloutis par la mer qui les transportait, ou par les guerres intestines dont ils se sont entredévorés, et la plupart furent enterrés sur place sans recueillir aucun fruit de leur victoire. Quant au fait que le profit même entre les mains d'un prince économe et raisonnable répondent si peu à l'espérance qu'on en donna à ses prédécesseurs, et à cette première abondance de richesses qu'on rencontra à la bord de ces nouvelles terres, car encore qu'on en retire beaucoup, nous voyons que ce n'est rien comparativement à ce qu'on devait en attendre. C'est que l'usage de la monnaie était entièrement inconnu, et que par conséquent leur or se trouva tout compacté, n'étant utilisé que pour de spectaculaires décorations, conservés comme du mobilier de père en fils par plusieurs rois puissants, qui épuisaient toujours leurs mines pour faire ce grand monceau de vase et de statues à l'ornement de leurs palais et de leurs temples, au lieu que notre or est utilisé sous forme de monnaie pour le commerce. En le divisant et le modifiant sous mille formes, nous le répandons et nous le dispersons. Imaginons que nos rois amoncelassent ainsi tout l'or qu'ils pourraient trouver en plusieurs siècles, et le gardassent immobilisé. Les gens du royaume de Mexico étaient d'une certaine façon plus civilisés et plus cultivés que n'étaient les autres nations de là-bas. Aussi jugeaient-ils ainsi que nous que l'univers était proche de sa fin, et ils prirent pour un signe de cette fin la désolation que nous y apportâmes. Ils croyaient que l'existence du monde se divise en cinq périodes, correspondant à la vie de cinq soleils consécutifs, dont quatre avaient déjà accompli leur cycle, et que celui qui les éclairait était le cinquième. Le premier périt avec toutes les autres créatures sous le déluge universel. Le second par la chute du ciel sur nous, qui étouffa toute chose vivante, période à laquelle il situe les géants, dont ils firent voir aux Espagnols des ossements correspondant à des squelettes de vingt paumes de hauteur. Le troisième périt par le feu, qui embrasa et consuma tout. Le quatrième par une agitation de l'air et du vent qui abattit jusqu'à plusieurs montagnes. Les hommes n'en moururent point, mais ils furent changés en singes. A quelle croyance l'homme n'est-il pas porté par la faiblesse de son jugement ? Après la mort de ce quatrième soleil, le monde fut vingt-cinq ans dans des ténèbres ininterrompues. A la quinzième année furent créés un homme et une femme, qui refondèrent l'espèce humaine. Dix ans après, à un certain jour déterminé, le soleil parut, nouvellement créé. Et depuis, le compte de leurs années commence par ce jour-là. Le troisième jour de sa création moururent les dieux anciens. Les nouveaux sont nés depuis, peu à peu. Comment ils envisagent la manière dont le dernier soleil mourra ? Mon auteur n'en a rien appris. Mais leur décompte de ce quatrième changement concorde avec cette grande conjonction des astres qui produisit, il y a huit cents ans, selon l'estimation des astrologues, nombre de mutations et de nouveautés importantes dans le monde. Quant au luxe et à la magnificence par lesquelles je suis entré dans ce propos, ni la Grèce, ni Rome, ni l'Égypte ne peut comparer aucun de ses ouvrages, soit pour son utilité, soit pour sa difficulté ou pour sa noblesse, à la route qu'on voit au Pérou, réalisée par les rois du pays, depuis la ville de Quito jusqu'à celle de Cusco, il y a trois cents lieues. Droite, nivelée, large de 25 pas, pavée, encadrée de chaque côté par de belles et hautes murailles, avec le long de celle-ci à l'intérieur, deux ruisseaux jamais à sec bordés de beaux arbres qu'ils nomment mollis. Là où ils ont rencontré des montagnes et des rochers, ils les ont taillés et aplanis, et ont comblé les fondrières de pierres et de chaux. À chaque étape, il y a de beaux palais approvisionnés en vivres, en vêtements et en armes, tant pour les voyageurs que pour les armées qui ont à y passer. Si j'admire cet ouvrage, c'est que j'envisage la difficulté de sa réalisation, qui est particulièrement considérable en cet endroit-là. Pour bâtir, ils n'utilisaient que des pierres d'au minimum dix pieds carrés. Ils n'avaient pas d'autre moyen de les transporter que leurs bras, en traînant leurs charges, et ils ne connaissaient même pas la technique de l'échafaudage, ne connaissant d'autre procédé pour élever un bâtiment que d'accumuler de la terre contre lui, puis de la retirer une fois le niveau atteint. Revenons à nos coches. À la place de ceux-ci, et à la place de tout autre moyen de transport, ils se faisaient porter par des hommes sur leurs épaules. Le dernier roi du Pérou, le jour qu'il fut pris, était ainsi porté sur un brancard d'or et assis dans une chaise d'or au milieu de son armée. Au fur et à mesure qu'on tuait ses porteurs pour le faire choir au sol, car on voulait le prendre vivant, d'autres à l'envie prenaient la place des morts, de façon qu'on ne pût jamais l'abattre, quelques carnages confits de ces gens-là, jusqu'au moment où un cavalier alla le saisir au corps et le jeta par terre. de la terre. ... ... ...